C'est l'heure de votre rendez-vous santé. Chaque jeudi, on va aborder sur ce plateau un sujet qui concerne votre santé, votre bien-être. Aujourd'hui, une affection qui touche de très nombreuses personnes, l'AVC. C'est demain, justement, la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. Pour en parler, j'accueille le docteur Marie-Hélène Magne. Bonsoir. Bonsoir. Chef de l'unité neurovasculaire au CHU de Nice. Ensemble, d'abord, je vous propose de regarder ces quelques chiffres. Assez impressionnants, d'ailleurs, qu'on va pouvoir commenter. 150 000 personnes sont touchées par un AVC chaque année en France. J'ai fait le calcul, ça représente à peu près une personne toutes les 4 minutes. C'est la première cause de décès chez la femme, la troisième chez l'homme après les cancers et l'infarctus. Et 73 ans, c'est l'âge moyen de survenue d'un AVC. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer très simplement ce qu'est un AVC ? Alors, le terme d'AVC regroupe deux situations différentes. Dans la grande majorité des cas, c'est un infarctus cérébral, c'est-à-dire qu'il y a une artère qui est bouchée, pour faire simple. Et dans 20%, c'est une artère qui se rompt, c'est-à-dire que c'est une hémorragie intracérébrale. Et la présentation peut être la même, c'est-à-dire que c'est brutal, d'où le terme d'accident. C'est vasculaire et c'est cérébral, donc il y a les mêmes signes, on s'écroule avec une hémiplégie, donc une paralysie, ou un trouble du langage, ou un très violent mal de tête. Alors justement, c'est très important de repérer les symptômes les plus précoces possibles. C'est quoi en général les tout premiers symptômes ? Alors les tout premiers, c'est, alors, les grandes catégories, si vous voulez, c'est la perte de la force musculaire, qui peut toucher aussi bien la moitié du corps dans son intégralité, ou bien prédominer au niveau du visage et de la face, ou dans certains cas au niveau de la jambe. Donc ça, c'est le maître symptôme. Donc si on a une faiblesse dans une jambe, ou qu'on a du mal à sourire, par exemple, ça, ça peut être un premier signe. C'est le côté brutal qui compte. Et on peut également avoir des troubles du langage, alors on peut avoir les deux en même temps. C'est-à-dire, on peut avoir une faiblesse du côté droit et une difficulté à s'exprimer. Alors quand on a une difficulté à s'exprimer, c'est soit on n'arrive plus à parler du tout, soit on dit un mot pour un autre, ou on bafouille, on jargone. Et d'un coup, comme ça, ça se revient vraiment brutalement. Donc là, s'il arrive à un proche aussi, qu'est-ce qu'on fait ? On pose le 15 tout de suite ? Oui, parce qu'il ne faut pas passer par la case de son médecin traitant, parce qu'on risque de perdre du temps. Et là, il faut appeler le 15. Et le 15, en fait, connaît bien sûr les signes de l'AVC, va se mettre en rapport avec le neurologue de l'unité neurovasculaire pour savoir quel est le meilleur endroit où aller dans la région. Si c'est à Nice, il n'y a pas trop de choix, puisqu'on va au CHU. Il n'y a pas de doute, c'est chez vous. Alors, ça pourrait être décourageant, mais par contre, la mortalité a baissé de 40% dans les 30 dernières années. Donc, si vous voulez, ça traduit... Donc, la prise en charge, ça améliore. Voilà, ça traduit l'efficacité des unités neurovasculaires et des traitements qu'on met en disposition. Aujourd'hui, c'est quoi la mortalité ? C'est un AVC sur cinq qui est mortel ? Alors, on est entre 25 et 30%. Alors, l'âge moyen, on l'a vu tout à l'heure, c'est 73 ans, mais ça peut aussi toucher des personnes plus jeunes ? Oui. Oui. Alors, bien sûr, l'âge, c'est le facteur non modifiable. Mais, donc là, on va dire la grande majorité, c'est après 75 ans, mais on a beaucoup de patients qui sont beaucoup plus jeunes. À partir de quel âge on peut faire un AVC ? On peut faire un AVC à n'importe quel âge, mais bon, c'est sûr que l'enfant, l'adolescent, a des causes bien particulières. Mais les causes classiques de l'athérosclérose, des maladies cardiaques qui se compliquent d'un AVC sont plus fréquentes à partir de 50 ans, 60 ans et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a une idée des causes de l'AVC ? Alors, oui, on connaît des facteurs de risque qui sont tout à fait bien définis. Le facteur de risque, numéro un, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque d'hémorragie et d'infarctus cérébral. Et ça survient souvent avec l'âge ? Oui, alors, ce qui est important, c'est qu'il y a 50%, donc un Français hypertendu sur deux qui ne prend pas de traitement. Donc, la première chose, c'est de traiter son hypertension artérielle. Après, on va dire le tabac. Le tabac, c'est également extrêmement clair. C'est un facteur de risque majeur. Le diabète, les excès de cholestérol et de triglycérides. Et puis, il y a les arythmies cardiaques. Alors, les arythmies, quand elles sont suivies par le cardiologue, bien évidemment, on va les traiter. Mais parfois, elles ne sont pas connues. Et donc, il suffit de prendre son pouls pour voir si on a des palpitations, si on sent quelque chose d'anormal, si le pouls est irrégulier. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des cas où on peut avoir une bonne hygiène de vie, mais une anomalie cardiaque jamais décelée. Bien sûr. Alors, l'hygiène de vie, c'est bien sûr très important, mais ça serait trop beau, si vous voulez. On a quand même des accidents vasculaires cérébraux qui surviennent chez des personnes qui ont une hygiène de vie parfaite. Mais les maladies cardiaques responsables d'accidents vasculaires sont aussi prises en charge. Par exemple, le traitement anticoagulant peut prévenir l'AVC. Donc, on peut prévenir les AVC. Alors, on peut prévenir les AVC, ça c'est la première bonne nouvelle. Et puis la seconde, c'est aussi qu'on avance dans la recherche, dans la prise en charge. Votre unité au CHU Nice, c'est en fait le principal pôle dans l'est du département, dans l'est de la région ? C'est le centre expert PACA-Est, comme Marseille pour PACA-Ouest. Donc, c'est en fait au CHU, nous disposons de tous les moyens pour prendre en charge rapidement les AVC. Alors, il y a une partie, si vous voulez, plateau technique, accès au plateau technique, à l'IRM en urgence ou au scanner éventuellement. En tout cas, c'est là, si on fait un AVC grave, c'est chez vous qu'on arrive ? C'est chez nous. Et donc, en fait, le SAMU nous appelle. Donc, nous, nous sommes prévenus et nous, donc, on n'a qu'à nous appeler. Nous descendons voir le patient qui passe dans l'IRM et ensuite est pris en charge dans notre unité. Et là, en fonction du temps, on va proposer des traitements. Dans l'infarctus cérébral, le traitement consiste à, pour parler simplement, déboucher l'artère. Donc, on ouvre ? Alors, non, on a deux traitements. On a deux possibilités. On a un traitement médical qu'on appelle la thrombolise, donc qu'on va administrer par voie intraveineuse et qui parfois suffit, mais on sait, sans intervention, sans intervention. Et on sait que, on le voit d'emblée sur l'IRM, que quand le caillot est gros, eh bien, la probabilité que ce traitement soit insuffisant, eh bien, cette probabilité est élevée. Et dans ce cas-là, ce sont nos confrères neuroradiologues qui vont aller chercher le caillot par voie endovasculaire. Donc, ça se fait au bloc de neuroradio-interventionnel. Donc là, on travaille bien sûr en étroite collaboration avec nos confrères neuroradiologues. Alors, toutes ces techniques de pointe, elles datent de quand ? Elles sont anciennes ou finalement, on a réussi à faire beaucoup de progrès ? Alors, en fait, il y a eu une première révolution, c'était en 2003, quand on a à la fois mis en place les unités neurovasculaires et démontré l'efficacité de la thrombolise, donc intraveineuse. Donc, ça, c'est une première révolution, si on peut dire, qui a permis de structurer l'ensemble de la filière et l'urgence. Et en 2015, la deuxième révolution, c'était ces méthodes, bien sûr, de radiologie interventionnelle où maintenant, on peut aller chercher le caillot, ce qui était impossible avant. Quels seraient les progrès encore à faire pour la prise en charge des AVC ? Alors, les progrès, ce qu'on souhaiterait, c'est en fait de trouver un médicament protecteur, neuroprotecteur, qui serait efficace, en fait, depuis les premières minutes. On peut imaginer que le patient s'écroule à la maison, le pompier arrive ou l'ambulance et peut injecter un produit qui protège le cerveau jusqu'à l'arrivée à l'hôpital et donc permet de sauver plus de cerveaux. Donc, ça, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui pourrait exister ? Mais, pour l'instant, nous n'avons pas le médicament. Et donc, en l'occurrence, puisque nous n'avons pas ce médicament qui protège, la seule solution, c'est d'aller très vite. Et c'est ça, il faut aller vite. Et on terminera sur ce conseil, bien sûr, au moindre symptôme, au moindre doute, composé, évidemment, le 15, puisque la prise en charge rapide est essentielle face aux AVC. Merci beaucoup, docteur Marie-Hélène Mayne, d'avoir été l'invité de Bonsoir à la Côte d'Azur.